... Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Dimash. Invité, ce dimanche, nous recevons le secrétaire général de la coalition Akatana. Akatana, il s'agit d'une coalition qui prône, si vous voulez, le maintien du président Assimi Goïta à la tête du Mali. Le secrétaire général, il s'appelle M. Mamadou Dja. M. Dja, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci en retour de m'avoir accordé l'invitation. Je salue tous vos collaborateurs, Renouveau en général, vous-même en particulier, les techniciens, tout mon staff, tout le bureau exécutif, le conseil présidentiel, toutes les militants et toutes les militantes de la coalition. M. Dja, coalition Akatana, il s'agit bien du colonel Assimi Goïta ? Il s'agit du colonel Assimi Goïta, il s'agit de la transition, il s'agit de la dynamique actuelle de la transition du Malikwa. Donc vous prenez une transition sans fin finalement ? Nous avons la vision que c'est une transition de réforme et donc du Malikwa en général, comme on l'a dit. Et donc le Malikwa c'est un processus et donc nous soutenons cette dynamique jusqu'à ce que vraiment elle puisse aller vraiment à son terme. Et il ne s'agit pas pour nous d'une transition d'élection qu'il faille tenir coûte que coûte, vaille que vaille et tourner le dos. Nous pensons qu'il faut aller vraiment en profondeur pour vraiment réussir le Malikwa. Sauf qu'il y a un hic à ce niveau, par rapport à cette continuité dont vous prenez, il y a quand même un engagement qui a été pris quelque part. Un engagement pris non seulement devant le peuple malien à travers un décret qui a été adoubé par le CNT, également un engagement pris auprès des partenaires du Mali pour impartir un délai à la transition. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire fi à ce délai qu'on s'est engagé ? Est-ce que vous pensez qu'on doit faire fi à tout ce qu'on a pris comme engagement en termes de délai qui est imparti à la transition ? L'idée ce n'est pas de faire fi du délai, l'idée c'est de réussir vraiment, c'est pourquoi le Mali a souffert autant qu'on puisse vraiment faire le Malikwa, la refondation, parce qu'il ne faut pas quand même abandonner le chantier et partir. Nous pensons qu'il faut maintenir la dynamique, vraiment faire réussir le Malikwa avant de partir. On n'est pas dans la continuité sans fin. Bien sûr, il y aura une fin, il y aura une transmission, il y aura un régime politique certainement après. Mais avant, comme on l'a dit, il ne s'agit pas d'une transition d'élection comme on l'a vu par le passé pour revenir toujours dans le problème. Vous parlez de fin, vous pensez déjà à une fin, à cette transition. Quelle date par exemple ? Deux ans, trois ans, six mois ? Il ne s'agit pas pour moi de donner une date. Quand même, l'essence même de la transition, c'est que ça va prendre fin. Il dit transition s'il y a forcément un terme. Et donc, on n'est pas contre le terme. On est beaucoup plus pour la réussite d'une mission. Il s'agit de cela. Déjà, les Maliens s'apprêtent à se parler à travers un dialogue intermaliens. Beaucoup déjà commencent à appeler à la participation de tous les Maliens, y compris celles qui sont visées aujourd'hui par des mandats d'arrêt. Vous pensez que ceux-ci doivent effectivement participer à ce dialogue intermaliens ? Bien, naturellement. Tous les Maliens, tous les fils du pays doivent se parler pour vraiment réussir la paix. Et vous savez, cette histoire de cette crise, l'histoire de la crise du Mali, ça a commencé depuis un certain temps, on va dire. Pour ce qui nous concerne, nous avons vu déjà en 90, on parlait des frères Zegaré. Ensuite, on est venu à la rébellion. Et de plus en plus, on a parlé de terrorisme, on a parlé de narcotrafic, on a parlé de djihadistes. Je sais déjà que tout ça, vous le savez aussi, ce n'est pas que des Maliens. Et aujourd'hui, Dieu merci, notre vaillante armée a pu récupérer l'entièreté du territoire. Aujourd'hui, la souveraineté de l'État s'exerce sur tout l'ensemble du territoire. Et donc maintenant, on a dit à tous les dignes fils du pays de déposer les armes, de venir parler de paix et de développement. Sauf que parmi ces dignes fils du pays, entre guillemets, je dirais entre guillemets, sont aujourd'hui visés par des mandats d'arrêt. Est-ce que ceux-ci ont la possibilité aujourd'hui de participer à ces dialogues qui vont certainement s'ouvrir dans quelques jours ? Tout dialogue demande quand même des sacrifices. Et si on demande de faire le dialogue, de faire la paix, il faut absolument déposer les armes d'abord, un préalable. Ça veut dire qu'on est prêt à les écouter à condition qu'ils déposent les armes, qu'ils reviennent à la mère patrie. Oui, sauf que tous ne détiennent pas des armes. Je pense déjà à l'ancien ministre, l'ancien premier ministre Dr Bouboussissé, Tchema, Hubert Koulibaly et autres par exemple, qui sont considérés par une certaine opinion comme des acteurs aussi à écouter. Mais je pense que ceux dont vous parlez n'ont pas quitté, ils ne sont pas partis parce qu'ils sont dans une rébellion ou dans une lutte armée. Ils sont partis peut-être pour d'autres raisons. Eh bien moi, à leur place, je viendrai profiter de cette situation de dialogue et je viendrai faire mon miaculpa et puis répondre de ce pourquoi je suis inquiété. Voilà, c'est le minimum, c'est l'occasion de profiter, de parler de la paix, de la réconciliation. Oui, mais ceux-ci n'ont pas besoin d'assurance quelque part pour pouvoir participer à ce dialogue. Pour moi, l'assurance est déjà l'appel lancé par les autorités d'appeler tout le peuple du Mali, tous les fils du pays, de venir parler de paix. Je pense que c'est déjà une assurance. Monsieur Dja, la CDAO et l'UMOA viennent de lever les sanctions qui visaient le Niger. Niger est un pays membre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Déjà, est-ce que vous applaudissez cette décision de l'UMOA et de la CDAO ? Bon, on va dire qu'on prend acte et ne pouvaient en être autrement. De toutes les façons, c'est un non-événement pour nous. De l'AES, je veux dire, ayant déjà donné notre départ, nous sommes dans un autre regroupement, l'AES, qui déjà fait son implantation, son envol, sa structuration. Et donc aujourd'hui, cette décision, c'est un non-événement pour nous. Mais bon, on constate quand même que ça va permettre certainement au peuple du Niger de récupérer ces avoirs qui étaient bloqués, ce qui n'est pas rien. Mais quand même, du point de vue regroupement, l'AES, le CDAO, c'est un non-événement pour nous. Sauf que certains pensent que cette décision de l'UMOA et de la CDAO sonnent comme une sorte de main tendue à l'AES pour un retour pour que ces pays puissent reconsidérer leur position de départ. Est-ce que cela doit impacter sur la détermination de ces trois pays à sortie de la CDAO ? Je ne pense pas que ce soit un frein à la détermination de nos pays de l'AES. Tu parles d'une main tendue. Est-ce que cette main doit être saisie par ces trois pays ? Avant de saisir la main d'abord, il faudrait que l'AES puisse prendre d'abord son envol. Parce que moi, je pense qu'il faut venir dans un regroupement avec son identité. À l'entendre, il ne faut pas perdre de vue que ces trois pays ont les mêmes problèmes. Ces trois pays ont décidé de se donner la main pour faire face aux mêmes problèmes. Et donc, c'est un défi qu'il faut relever, quitte plus tard à faire des partenariats, certainement avec la CDAO. Et moi, je parie que, même peut-être pas une extension de l'AES, il y aura forcément un partenariat entre les pays de la CDAO et les pays de l'AES. Ou pourquoi pas entre l'AES et la CDAO. Ce n'est pas à exclure. Et donc, sans rejeter la main tendue de la CDAO, nous pensons que pour le moment, ce n'est pas d'actualité. – Donc, en termes clairs, la coalition Akatanaï ne conseille pas les autorités de l'AES à signer leur retour dans la CDAO. Vous ne les conseillez pas, cela ? – Je pense qu'il faut, au contraire, accélérer la mise en place de l'AES. Parce que, figurez-vous, je l'ai dit, les trois pays ont les mêmes problèmes. En fait, l'AES, c'est une solution, c'est une réponse à la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme appartient en commun à ces trois pays sur l'espace de la CDAO. Les autres pays, peut-être, ont des menaces ou connaissent des menaces, mais en été, ils ne le vivent pas au même titre que nous trois. Et donc, d'abord, il faut prendre ça comme une solution à la lutte antiterroriste. D'abord. Et maintenant, il y a les défis économiques et puis tout ce qu'on peut mettre là-dedans. On parle de banques de l'AES, on parle de compagnie aérienne, on parle de beaucoup de choses, de projets de développement propres à ces trois pays. Parce que longtemps, on a mis nos pays dans un carcan. Pays désenclavés, pays sahéliens, arides, semi-arides. Et donc, aujourd'hui, on a compris que la solution, il faut se donner la main. Certainement qu'avec les autres pays de la CDAO, on n'a pas les mêmes défis, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, je pense qu'il faut aller à fond et ensuite parler partenariat, comme on dit, B2B, avec certains pays ou l'ensemble de la CDAO, pour ceux qui en vont en rester. Déjà, voyez-vous, le Togo s'est désolidarisé et s'est démarqué des sanctions de la CDAO contre les trois pays. Et donc, ça, ça nous donne l'idée que bientôt d'autres pays aussi vont certainement se détacher ou en tout cas faire des partenariats avec eux. Sauf que vous avez fait allusion au Togo. Sauf que dans les coulisses de la décision qui a prévalu à la levée de ces sanctions, déjà, nous apprenons que le Togo serait engagé devant ses pairs à faire de la médiation pour que les pays de l'AIS renoncent à leur décision de retrait. Est-ce qu'aussi, cette médiation du Togo, éventuelle médiation du Togo, doit avoir un écho ici dans les pays du Sahel ? Bon, depuis avant la décision de retrait du Mali de la CDAO, le Togo était déjà médiateur dans la crise malienne. Et moi, je pense que c'est une position encore qui réconforte cette tendance-là. En même temps, le Togo vient de prendre des dispositions, des mesures d'assouplissement par rapport aux marchandises en allant en direction des pays de l'AIS. Et malgré quand même qu'il soit un pays membre de la CDAO. Et donc, justement, c'est ce qui peut expliquer cette position de médiation. Le médiateur, il ne prend pas partie. Mais en même temps, le médiateur, il prend des dispositions dans l'intérêt de son pays. Et donc, l'AIS aussi a pris des décisions dans l'intérêt des pays de l'AIS. Donc, c'est des bonnes guerres et ça se comprend. Parlant toujours de l'AIS, nous apprenons que les chefs d'État, si vous voulez, les autorités de l'AIS travaillent, un projet de confédération. Une bonne chose pour vous au niveau de la coalition Akatanaï ? Nous pensons que c'est une bonne chose parce que, comme je l'ai dit, c'est les trois pays qui ont les mêmes problèmes, les mêmes défis. Tous, comme on dit, même si je n'aime pas le terme pays enclavé. – Sauf que c'est le cas. – Oui, c'est le cas. Mais bon, à l'entame, on nous a fait comme si c'était un frein au développement. Alors qu'il faut simplement se battre pour que ce soit une opportunité. Tous ces pays qui ont des ports, des ouvertures sur la mer, en réalité, ils vivent de nos pays. Ce sont nos trois pays-là qui commercent avec les différents ports. Et donc, l'un dans l'autre, on vit l'un de l'autre. Et donc, je pense que ça doit être un facteur de partenariat parce qu'au lieu que ce soit une menace, les pays se sont vus menacés par la CDAO. On a vu des sévrages d'électricité, la coupure de l'électricité au Niger. Ce n'est dans aucun texte. La fermeture des frontières, l'embargo, le gel… – On parle des produits pharmaceutiques. – Oui, mais quand même, il n'y a pas que les produits pharmaceutiques qui font vivre un État. Et donc, il y a des dispositions autres. Et donc, je pense que vraiment, ça doit être un facteur de rapprochement entre les pays de l'AIS et de la CDAO pour ceux qui en restent. – Vous prenez une longue transition. Pourtant, vos compatriotes, les Maliens, vivent aujourd'hui dans le noir total parce qu'il y a ce qu'on appelle l'électricité qui manque à l'appel déjà. Est-ce que la transition est une solution concrète pour ça ? – Mais oui, bien sûr, la transition aura la solution. Prenons le problème du Mali dans son entièreté ou dans sa globalité. La défense nationale, l'armée était dans quel État à la venue de la transition ? Et aujourd'hui, l'armée est dans quel État ? Et donc, on peut faire la même chose dans tous les autres secteurs. Si, par exemple, on va dans l'éducation, on va dans d'autres secteurs y compris l'électricité, l'énergie, on va dire. C'est à peu près le même problème. Moi, je parle du postulat du président de la République lui-même. Le colonel Assimi, en janvier, à la faveur de la nouvelle année, il a dit textuellement que le problème de l'énergie du Mali, parce que moi, je fais la différence entre le problème énergétique et l'affaire de l'EDM. Moi, je fais la différence, ce n'est pas la même chose. Le problème énergétique, le colonel Assimi a dit qu'il s'agit d'un manque d'investissement dans le secteur énergétique. Et donc, pour ça, il faut aller vers des solutions. Vous voyez certainement, vous êtes journaliste, vous savez certainement que depuis quelques temps, on est en train de faire des démarches sur les barrages existants hydroélectriques pour la fourniture de l'électricité. EDM, il s'agit de la production, du transport et de la distribution de l'énergie. Et donc, s'il y a un problème de blocage, on se dit, mais d'où vient le produit électricité ? Le courant électrique, ça venait d'où ? Oui, mais ça venait d'où ? Voilà, justement, c'est là où le président dit qu'il n'y a pas eu d'investissement. Hier, je voyais le reportage des membres de la délégation du CNT au barrage de Sélégué. On dit qu'il y a sur 46 mégawatts potentiels, il n'y avait que 23 mégawatts. Donc, il y a un cap de 23 dû à l'arrêt des turbines. Donc, ça voudra dire quoi ? L'entretien et la mise en marche de ces turbines, c'était dû à quoi ? Et pareil, la même chose à Manantali aussi. Il y avait aussi une visite là-bas où on a compris qu'il y avait des turbines à l'arrêt. Et donc, tout ça, c'est un manque à gagner. Et donc, on va dire même un déficit de production. Donc, maintenant, il faut mettre les bouchées doubles. De la même manière où on a pu acheter des armes, on a pu rééquiper, on a pu remettre sur pied l'outil de défense, on peut bien remettre sur pied l'outil de production d'énergie. Et maintenant, il y a un problème. Effectivement, on peut mettre dans la même veine le déficit du matériel de transport de Manantali aux zones de consommation. Les fils électriques, apparemment, ne sont pas de qualité, ne peuvent pas supporter toute la production. Ça veut dire qu'il y a un gros déficit. Sauf que nous apprenons que la desserveur du Mali en énergie, en électricité aussi, provenait, si vous voulez, d'un pays voisin. Ce pays aurait en tout cas diminué la quantité d'électricité qu'il fournissait au Mali déjà. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'on est victime de nos choix stratégiques ou nos choix diplomatiques souvent ? Non, je vais mettre ça dans la même veine. Le problème du manque d'investissement dans le secteur de l'énergie. Ça revient à la même chose. On était basé sur ça alors que c'est quand même un domaine stratégique. On va même dire un domaine de souveraineté de l'État. Et donc si on devait compter sur un pays voisin, voilà effectivement que les événements nous ont donné tort. Et donc maintenant, il va falloir changer de fusil d'épaule, se donner vraiment à l'investissement, remettre sur pied l'outil de production de courant électrique et ensuite organiser le transport et la desserve. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? C'était certainement ce pays voisin ou d'autres pays voisins, je ne sais pas, et le problème de location de groupes électrogènes. Et qui parle de central de groupes électrogènes, ça parle de carburant. Donc c'est ce qui peut expliquer finalement l'affaire EDM. Et donc maintenant, si on arrive à remettre les turbines, à augmenter la quantité de production, je pense que rapidement on va aller vers l'aplanissement de cette difficulté-là. De toutes les façons, il faut se mettre au travail, il faut accélérer les mesures palliatives. Je pense que très bientôt, on va trouver un, comment on appelle ça, un léger mieux. Pour, dernière question, pour revenir à votre coalition, d'aucuns peuvent dire que votre mouvement est un mouvement suscité par les autorités de la transition. Vous êtes une coalition en mission, peut-être, pour préparer une éventuelle candidature du colonel Asimigouita à la demande de certaines autorités de la transition. – Bon, je suis un peu surpris, mais bon, c'est pas ça, le sujet, c'est pas ça. En fait, il s'agit peut-être d'une vision. Tout le peuple, le beau peuple du Mali qui est sorti pendant les assises, ils n'ont pas répondu à l'appel du colonel. Ils sont venus par conviction. Et les assises, c'est l'émanation du peuple. Nous, nous disons que nous avons la vision, nous partageons la vision de la souveraineté retrouvée. Il y a deux, je vais dire, deux célèbres chanteurs qui ont dit avant Asimigouita, quand on dit la France-Afrique, c'est du blague et tuer, le chanteur qui l'a dit, il a dit il y a combien d'années avant Asimigouita ? Quand l'autre a dit, l'armée française quittait de chez nous, évacuait les bases militaires, c'était avant Asimigouita. Et donc, il y a un sentiment populaire qui est là, qui a demandé ça bien avant le colonel Asimigouita. Et donc, c'est l'expression de volonté populaire de souveraineté que nous, nous défendons et que nous partageons. Encore une fois, nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'une transition d'élection. On a fait comme une transition au Mali avec des élections, mais on est toujours revenu dans le problème. On s'est dit que cette fois-ci, il faut aller au fond, aller vraiment dans les réformes en profondeur pour qu'on puisse éviter une nouvelle transition à l'issue de cette transition. C'est ça la vision, ce n'est pas une mission qu'on nous a confiée. Nous adhérons à cette démarche-là avec la pleine conviction. Peut-être que vous avez fait l'esprit de ne pas répondre à une partie de ma question, c'était de savoir si vous appelez à une éventuelle candidature d'Assimi Ngoïda déjà. Assimi déjà n'a pas besoin d'être candidat. S'il arrive déjà à réussir sa mission de transition, je pense que ça suffit déjà pour avoir joué sa partition dans la construction du pays. Et on devient candidat pour atteindre un niveau de mission nationale. Et cette mission-là, il l'accomplit déjà. Je pense qu'à l'issue de cette transition, il aura été vraiment à la hauteur de sa mission. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être candidat. Maintenant, le reste de cette décision, au moment voulu, on va l'apprécier. Une dernière véritable question cette fois-ci. Comment se porte le Mali plan politique, économique et sécuritaire en démo ? Bon, politique, nous sommes en transition. Vous savez qu'en transition, le propre, c'est de gêler un peu le politique. Je pense que sur ce plan, il n'y a pas à discuter. Le jeu politique a mis entre parenthèses. Là-dessus, on est unanime. Maintenant, par rapport à la sécurité... Sauf que certains pensent que les acteurs politiques sont baïonnés sous cette transition. Moi, je ne le pense pas ainsi. Moi, je pense que sous un régime de transition, le jeu politique doit s'arrêter. Maintenant, on fait face aux réformes. Sauf que ce que vous êtes en train de faire, ça peut être de la politique, M. Diak ? Bon, ça dépend de l'angle de vision. Nous, c'est le développement communautaire, le développement à la base. Qu'est-ce que la population doit faire pour accompagner vraiment cette dynamique d'expression de souveraineté ? Nous, c'est comme ça. Si ça s'appelle politique, on va l'assumer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à l'économie, il y a forcément un travail de fond. Et ça va forcément passer par la relecture des textes et tout ce qui s'ensuit, la digitalisation et tout ce qu'il y a comme réforme de l'administration. Vous avez vu beaucoup de choses. Les nouvelles décisions administratives qui sont là et tout ce qui va venir après, ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle les refondations de l'État du Mali. Et donc, y compris l'armée, tous les succès depuis qu'on dit que l'armée monte en puissance. Et j'aime bien le dire, l'armée monte en reconquête. Et donc, aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans la bonne direction. Nous pensons qu'il faut vraiment aller en profondeur pour réussir la refondation du Mali-Croix. M. Diar, nous sommes malheureusement au terme de cet échange. Un dernier mot ? Bon, le dernier mot, moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos autorités. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, c'est eux qui ont la destinée de ce pays-là. Il faut, on doit les accompagner, on doit les soutenir dans l'intérêt supérieur du peuple. Personne n'a aujourd'hui intérêt à ce qu'il y ait d'autres remises ménages ou d'autres remises en question qui puissent vraiment remettre tout ce beau travail-là dans un sens dessous-dessous. Au contraire, il faut y aller jusqu'au terme vraiment des réformes. Et voilà, il y a déjà, tout est clair, il faut simplement faire confiance aux autorités. Il y a le plan, le cadre stratégique issu des recommandations des Assises, les plans 2022-2024 et tout ce qui s'en suit bien au-delà. Et les projets, les nouvelles lois qui sont en train d'arriver, je pense qu'il faut garder confiance. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Dimash Invité qui recevait M. Mamadou Dja. Il est secrétaire général de la coalition Akata Nae en filigrane, laquelle la transition continue. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à notre numéro de cette même émission Dimash Invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada